Salut tout le monde bon c'est un vrai temps aujourd'hui là il pleut il vente on dirait une tempête c'est pour ça que la vidéo démarre ici à l'abri sous ma nouvelle serre serre qui fera l'objet d'une vidéo plus tard je vous expliquerai tout le fonctionnement de tout ça j'avais soumis au vote là sur sur instagram est ce que vous préfériez une vidéo de la serre maintenant ou une vidéo du potager sachant que j'en ai fait absolument aucune cette année pour l'instant à part une vidéo du bassin j'ai rien fait parce que j'ai pas le temps ça s'est joué à pas grand chose mais le potager a été a été vainqueur de sondage donc potager là il fait à peu près beau donc je vais vous faire un petit tour rapide pour vous montrer l'extérieur l'intérieur de la serre on verra ça dans une prochaine vidéo vraiment consacré à la serre et puis et puis voilà et oui petit point avant d'aller faire un tour dehors ici la saison en bretagne elle a du retard je sais que c'est dur d'attendre les seins de glace mais là c'est encore plus dur d'attendre plus loin donc moi j'ai tout mis en extérieur parce que j'ai déjà une bonne dose de points à l'intérieur mais vous étonnez pas si dans le potager les plans sont tout petits etc c'est normal n'y a pas de chaleur il ya peu de soleil donc forcément ça pousse pas terrible mais je suis pas le seul dans ce cas faut s'armer de patience ça finira par arriver allez on va voir est ce qu'il pleut oh il fait beau donc juste à la sortie de la serre j'ai deux bacs avec les salades bon il en manque une ici parce que j'ai un petit radis qui s'est amusé avec et puis bah il a décapité et il était malin parce qu'il a remis exactement l'emplacement sans que je le vois puis deux jours après j'ai vu les les feuilles un peu devenir molle et en soulevant j'ai vu qu'il avait coupé donc il m'en reste trois ici quatre ici et j'ai un autre bac là bas dans le fond où j'en ai encore quatre au milieu de ça j'ai mis des oignons voilà donc c'est des salades qui ont mis du temps à pousser parce que voilà avec le temps c'est pas génial mais comment savoir une bonne taille sont bien ferme je pense honnêtement d'ici quinze jours on va commencer à les couper et à les manger je vous fais un tour vite fait ici là mon voisin m'a donné deux gros récupérateurs d'eau qui sont pas encore branchés mais franchement merci à lui parce que il me les a donné comme ça c'est génial de voir encore ça et franchement ça va bien m'aider pour la saison ici j'ai mis un petit plan de courgette qui est pas terrible je vous avais prévenu le temps en ce moment c'est c'est pas la joie là j'ai mis une courge qui s'est fait défoncer par les limaces moi il y a encore la petite feuille ici moi tant que j'ai la petite feuille ici j'ai espoir j'espère que ça va prendre on voit j'ai dû mettre du fer à molle à côté parce que dehors avec la pluie c'est là c'est la teuf des limaces là on a un plan de courgette qui celui-là est très bien un plan d'ortie qui se porte merveilleusement bien là c'est le tipi à haricots j'ai fait toute une plantation de haricots mais le sol est détrempé n'arrive pas à se réchauffer donc il y a absolument rien qui sort ici peut-être un survivant oui ici un survivant là j'ai un panais de l'année dernière pour pouvoir faire des graines et j'ai trois plans de tomates qu'on voit là qui sont pas géniaux parce qu'ils poussent pas ils végètent complètement avec ce temps de un deuxième ici et un troisième là-bas qui est encore pire enfin c'est vraiment pas la taffe là j'ai un plan de courge qui est décapité ici donc à mon avis celui-là c'est mort je le laisse là on verra bien mais à mon avis c'est mort là j'ai un autre tipi alors ça c'est assez marrant parce qu'il me semblait avoir mis des haricots mais en fait ces petits pois alors je les protège mais malgré ça ils sont quand même un peu vectés ici j'ai des capucines qui vont grimper et à côté des petits pois ça pousse gentiment lentement mais sûrement là j'ai trois petits plans de sauge ici j'ai des magnifiques plantes tomates si vous les voyez pas c'est normal c'est une variété très spéciale elle est ici absolument magnifique donc je l'ai mis deux jours après il n'y a plus rien et le deuxième est encore plus beau ça c'est un plan variété encore plus spécial variété tomates qui pousse sans feuilles donc là vous voyez il ya absolument rien mais ça ça va donner vraiment vraiment pas du tout de tomates donc un gros conseil allez-y les yeux fermés c'est génial c'est génial je vais le laisser là parce que parce que voilà juste à côté ma magnifique culture de fève première année que j'en fais donc il y en a là 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 je vois sur les vidéos youtube que ça fait quasiment un mètre de haut et balé mienne non les miennes elles partent en fleurs elles font un bon allez je vais être généreux je vais dire 35 cm de haut pour celle là et c'est un des plus grands plans ça n'a rien à voir avec le fait que je désherbe pas mais c'est magnifique voilà le potager là en mai absolument magnifique cette année si c'est en fleurs ça veut dire que j'aurai quand même une récolte donc pour une première fois je vais m'estimer heureux ici j'ai mis des salades c'est aussi magnifique que le reste alors ça va encore il m'en reste quelques-unes peut pas dire que celle-là soit trop mal en point mais voilà il y en a certaines vous voyez j'ai mis du fer à mal pour les limaces ça empêche que dalle ça empêche que dalle c'est la première année que je testa et la dernière jugé par vous même quoi jugé par vous même voilà l'anti limace ça marche ça marche vraiment bien l'anti limace donc je vais reprendre ma bonne vieille méthode des pièges à bière et manger des salades alors c'est mon cas je pense pas que ce soit pour tout le monde mais bon visiblement c'est pas terrible ah oui je vous n'avais pas montré j'ai fait une deuxième mare ici vous avez dû le voir sur insta ici j'ai mis pas mal de plantes courgettes qui eux se portent bien ici j'ai mes fraisiers le petit panneau solaire qui alimente la pompe du bassin ici j'ai les carottes de l'année dernière pour les graines et là on voit on voit que mes betteraves sont là c'est vraiment pas terrible alors elles sont là il faut pas s'inquiéter voilà quand on se rapproche je vais faire la mise au point ce sera mieux petites betteraves j'espère qu'elles vont prendre c'est vraiment pas génial la saison point de vue artichaut on est bon on est bon mais ils sont vraiment en retard aussi ils sont bien développés par contre mais pas un seul artichaut juste à côté ici j'ai un peu de blé alors ça c'est vraiment pour les poules le blé lui il pousse peu importe la saison peu importe comment ça part impeccable et juste en dessous j'ai mis du maïs qui eux sont bien partis j'espère juste qu'il va y avoir du soleil et de la chaleur parce que faut que ça pousse dans un chien faut que ça pousse et juste après cette zone de culture on a donc un endroit que je garde naturel avec un gros tas de branches que je touche pas et dedans j'ai une famille de hérissons qui habitent j'ai la rivière que j'ai créé pour le bassin je ferai une vidéo sur la rivière aussi mais plus tard et là le bassin voilà tout ça à la suite tout ça ouvert pour aller au potager c'est pour ça que j'ai déménagé les poules cette année que je les ai mis dans le fond du jardin déjà ça me laisse plus d'espace pour le potager et en plus je peux ouvrir ici elles peuvent courir tout du long jusque là bas qu'est ce qu'il y a les filles et on va faire un petit tour de la zone fruitière trois plans de groseille de versailles vous savez les groseilles jaunes les groseilles se font dégommer par des petites chenilles vertes on va essayer de voir s'il y en a voyez là ces petites saloperies je vous fais une mise au point là et ça ça vous ronge vos groseilliers après plus de feuilles moi ce que je fais c'est que je les enlève mais l'année dernière ça m'a défoncé tous mes plans plein de framboises dont deux nouveaux plans j'en ai un là et un là je crois oui ici là et trouvez donc des framboises jaunes pour tester après j'ai le pommier normalement on va avoir plein de pommes après strictement rien et là voilà là c'est d'autres plantes groseille et nos amis les chenilles vous voyez celle là un peu ça bouffe tout c'est dingue je suis passé il ya deux jours et là il y a déjà presque plus de feuilles regardez le plan je sais pas ce que c'est ouais ça va les filles ici on a un cassissier qui lui n'a pas une seule chenille c'est à dire que mes groseilles peuvent se faire défoncer lui il en a zéro je ne sais pas pourquoi ici un prunier et après l'année dernière j'avais mis plein de choses des courges etc là du maïs et ça pousse pas terrible donc faut que je trouve des plans à mettre ici je pense qu'ici honnêtement on fera une culture de patates l'année prochaine et là c'est les fraises à confiture alors là par contre il y en a plein mais plein 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 et un thym au milieu parce que c'est bien connu l'association thym fraises ça renforce un peu votre production donc là c'est des fraises à confiture ça en fait beaucoup en une fois et après plus rien voilà je vous avais prévenu c'est pas terrible ça devrait être bien plus vert que ça et là on voit y'a vraiment pas grand chose qui pousse bon le temps devrait s'améliorer à la fin de la semaine j'espère parce que tout ce qui est en extérieur là c'est pas terrible dans la serre ça va dans le bébé là ça pousse bien il fait chaud en même temps quand il fait 15 degrés dehors à l'intérieur il fait 25 voire 30 voire 35 mais dehors voilà quoi ça ça devrait être déjà vert il devrait commencer à grimper c'est déprimant c'est déprimant prochaine vidéo on va aller à l'intérieur de ça je vous montre pas parce que je veux garder un peu de suspense même si vous avez déjà vu des images et sur insta de toute façon vous pouvez voir un peu ce qui s'y passe donc on fera une vidéo complète là dessus et je vous expliquerai pourquoi ce modèle quoi une serre dit tunnel et pas une serre en pvc ou en verre on fera un truc complet et même sur l'aménagement peut-être en deux parties pour ceux que ça intéresse voilà et puis moi je vous dis à plus tard et on va croiser les doigts pour que le soleil arrive allez ciao oh 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 oh